Nous sommes le responsable du militaire de la compassion des dames, le responsable du stade péniel, d'arrobo, d'ivo, ici nous sommes au cabinet. Lui, il est le guide spirituel de la confédération actuelle de lutte contre l'électure spirituelle, il est le vaillot des sorciers, ce matin j'ai l'onard de te présenter, le potage joué de la salle. Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Alléluia Amen 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 Alléluia Amen Il est Dieu Amen 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 Nous avons le pouvoir Amen 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 C'est en lui C'est en lui C'est en lui Sous-titrage ST' 501 C'est en lui 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 Et en lui C'est en lui C'est en lui C'est en lui « Voici ce qu'il a fait pour moi. J'étais de la même religion que toi. Je ne suis pas contre la religion musulmane. Voici ce qu'il a fait pour moi. Je crois que tout le monde qu'il fera pour toi. » Et je lui ai dit « Mais est-ce qu'elle est super ? » Je n'y parlais pas d'une religion. Non, je suis dit « Oui, c'est le dessus de la religion. C'est une question de vie. » Donc, on a commencé. Elle a prolongé son séjour. J'étais avec elle hier. Ce n'est pas que j'étais fatigué. Parce qu'on a vu une grande veillée. J'ai pris le micro de 1h du matin jusqu'à 8h. Je ne pouvais pas être là hier ce soir. Parce que vraiment, je suis accusé. Il fallait reposer le corps. Et quand j'ai une activité, j'ai un hôtel à Gagnois. J'ai un hôtel. J'ai expliqué ça la dernière fois à une soeur. Elle dit « Quoi ? Qu'est-ce qu'un hôtel ? » Je dis « Ah ! » Ce n'est pas synonyme de péché. L'hôtel, c'est là où on dort. Quand je suis allé à Malabo, j'ai dormi à l'hôtel. Quand je voyage, c'est à l'hôtel que je dors. Non, ce n'est pas un péché. Moi, j'ai fait l'hôtellerie. C'est ce que je sais faire avant d'être serviteur de Dieu. J'ai un diplôme à l'hôtellerie. Voilà. J'ai un diplôme à l'hôtellerie. J'ai un diplôme à l'hôtellerie. C'est le diplôme que j'ai d'ailleurs. Je sais mieux faire ça d'ailleurs. Donc, j'ai un complexe et je suis parti avec quelqu'un pour parler des opportunités d'affaires. Je suis avec elle que je parle des affaires. Nous voulons faire des affaires ici pour permettre… Nous voulons nous imposer qu'à du beau. Oui. A commencer à avoir un pouvoir. Le pouvoir, c'est l'argent. Donc, j'ai commencé à parler de ça. Parce que si nous voulons avoir une église forte, il faut l'argent. Nous devons être dans tous les domaines à Dubot. Donc, j'ai choisi d'échanger avec elle et j'en profite pour dire aux gens, ceux qui veulent investir, vous pouvez venir à Dubot. Vous pouvez aussi venir à Gagnoua parce que je partais avec elle à Gagnoua. J'ai montré le complexe. Elle a vu que c'était bien. J'ai dit, voici ce que nous pouvons faire à Gagnoua. Il faudrait que nous ouvrons un restaurant. Et puis, j'ai commencé à expliquer. Le système de la restauration au niveau des Gagnoua. Tu vois, voici nos mers. Voici tout ce que les gens aiment bien manger. Donc, on a décidé, elle et moi, de faire quelque chose. J'ai dit, ça va nous permettre de nos soeurs qui ne travaillent pas, au lieu qu'elles viennent, nous les attrapent. Amen. Elle va bénéficier nos restaurants. Donc, on a entendu là-dessus. Et à Divo, on a décidé d'ouvrir des magasins. C'est-à-dire qu'on avait fait venir l'Afrique-Péry, depuis l'Europe, pour mettre ça ici. Elle me parlait des appareils portables. Je lui ai dit, non. On a fait rappeler des choses. Donc, elle et moi, on est en train de discuter. Elle a prolongé après son séjour. Et comme moi, j'ai d'autres choses à faire à San Pedro. Je dois faire venir des yachts depuis le Cap Vert. Je dois monter une agence de voyages de tourisme à San Pedro. Elle est extrêmement. Je dois monter une agence de voyages de tourisme à San Pedro. Je dois faire venir des yachts. J'ai une plage privée avant le gaga. Donc, elle m'en ira à San Pedro. Et c'est comme ça. On n'est pas... Non, c'est pas parce qu'on est homme de Dieu qu'on doit s'asseoir pour attendre des collègues. Il faut être en mesure d'aider les gens. C'est important. Il faut être en mesure d'aider les gens parce qu'on est la voie chrétienne avant d'être homme de Dieu. Amen. Nous devons être dans tous les domaines à Divo. Et c'est ça notre plan. À partir de 2015, nous allons nous investir. J'ai choisi d'échanger avec elle. On a parlé après des voitures. Mais nous devons être dans le transport. Nous allons maîtriser le transport à Divo. Nous allons nous maîtriser dans l'habitude. Nous devons être dans la restauration à Divo. Nous devons être dans le transport. Quand vous êtes dans tous les domaines, la ville a besoin de vous écouter. Amen. Quand vous parlez, les gens ont besoin de vous écouter. Nous devons procéder. Puisque la Bible dit, «Là où fouleras tes pieds, il est dans le territoire de l'État. » Ce n'est pas à prier. Non. Tu peux dans tous les domaines. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Nos jeunes filles sont obligées de se prostituées. Elles viennent à l'Église. Et après, elles retournent dans le péché. Vous savez comment faire la délivrance de quelqu'un ? Qui démontre sans. Il va chercher un autre démontre plus puissant que lui. À la veille, les gens pensent que « Non, ce n'est pas ce que le prophète veut faire malin. » Non. J'ai entendu le démon dire « Je m'en vais. » Je reviens. Oui, vous n'êtes pas dans les âmes. Ah ! Je sais qu'elle a des problèmes financiers. Si je n'ai pas cette soeur, si le démon vient, on ne va plus la récupérer, on va la tuer. Puisque le démon dit que c'est sa fille. C'est son enfant. J'ai réfléchi, le Seigneur dit « Donne l'argent. » Je veux que la soeur, parce que le prophète en vit. Et j'ai dit aux gens, vous savez, l'argent qu'ils en ont, c'est pour servir Dieu. Amen. C'est pour servir Dieu. Elle a dit à la soeur, elle n'a jamais touché cent mille francs C'est l'argent. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Dieu a fait des affaires. Il faut sauver les âmes. Il faut sauver les âmes. Amen. Il faut sauver les âmes perdus. Satan veut détruire la vie de cette jeune fille. Après, si Satan disait qu'elle n'était pas aimée de sa famille, ses parents, tout ça, elle se retrouve, et tout ce qu'elle touche, se garde. Amen. Je ne connais pas. Mais elle a décidé de marcher avec Jésus. Elle aime le Seigneur Jésus. Il faut l'aider. Il faut sauver son âme. C'est pour ça que j'ai posé l'acte. Il faut sauver son âme. Vous savez, l'Église, qu'elle est quelque part, elle doit porter de vie. Elle doit porter la vie partout. Partout. Malheureusement, dans nos églises, les gens souffrent. Et l'Église ne veut pas les aider. Non, l'Église doit aider. Non, l'Église doit aider. Et nos offrants, nos agents, l'argent que nous avons, c'est pour aider les fidèles. Parce qu'après la délivrance de la fonctionnerie, ils ne mangent pas, ils nous ont mangé. La question dans l'Église. Il faut qu'on s'occupe de cette personne. Et c'est ça le suivi. C'est le suivi qui fait la critérité. Et c'est cette stratégie que nous allons mettre sur place. En 2015, demain, nous allons avoir dans décembre, c'est ça ? Décembre, demain c'est décembre. Nous avons commencé déjà notre projet. Projet de 2015, c'est de commencer à s'occuper des gens. Nous avons déjà un terrain, grand terrain, vaste terrain. De l'autre côté, c'est combien d'états ? Plus de 12 états. Plus de 12 états. De l'autre côté, c'est-ci. Nous avons plus de 12 états quelque part. Et nous avons un projet d'élevage. Nous avons fait de l'élevage. Il y a tellement de grandes choses à faire. Mais nous allons commencer déjà à posséder la vie. A commencer à s'investir dans le domaine. Oui. Nous allons commencer des vêtements. J'ai dit, ce qui intéresse les gens, c'est les vêtements à la nourriture. Et hier, jusqu'à la Gagnois, nous sommes restés jusqu'à 22 heures. J'ai fait tourner, j'ai dit, regarde ce qui se passe à Gagnois la nuit. Tu vois que tous les restaurants sont remplis. Ils sont en train de manger. Si nous autres, nous sommes dans des domaines comme ça, chacun vient dire, les prospectus, on peut partager Jésus dans ses coins. Amen. Compré, on veut partager Jésus dans ses différents endroits. Il faut changer de stratégie. Il faut approcher des gens. L'Église doit être seul qu'entre les quatre murs. Et quand il est dit, on est parti. On s'en fiche des autres. Nous devons évangéliser. C'est la secte du Christ que nous a appelés. Allez, paix des nations, la visez. Alléluia. Nous devons voir toutes les stratégies possibles. Gagner les arbres. Il y a plus de personnes dans la nuit. Les gens savent dans la nuit. Parce qu'en allant dormir dans les groupes, il y a des esprits qui les dérangent. Donc, ils mettent à l'Église dans les bars. Ils passent tout le temps dans la nuit. Il faut que l'Église se réfléchisse. Comment gagner des arbres? Il y a moins de critiques et de palettes. Et ça, on n'a jamais réfléchi à ça. Comment gagner des personnes? Nous parlons des fidèles. Moi, mon fidèle, je vois parler dans l'Église des tels pasteurs. Je vois dans l'Église. Dès que l'infidèle va, on fait parler de pasteurs. Il y a plus d'armes à gagner à Jésus. Il y a plus de villages. Sauf que cette année, il y aura une caravane. Nous avons fait une campagne d'évangélisation. Nous sommes en train de demander à Jésus de nous donner des moyens. Comme ça, on n'aura pas besoin d'étendre la main à quelqu'un. Nous aurons allé dans les villages évangélisés. Nous aurons allé dans les villages aux champs. Aller à l'Église, c'est pour quoi? Ce n'est pas là où vous s'en séquisez pour venir investir dans l'Afrique. Il n'y a plus rien d'erreur. Avant qu'il te dise, c'est à l'Église. D'accord, on peut comprendre. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Qui n'est pas à l'Église? Il y a des gens sans papiers. Je reviens bientôt là-bas pour vous délivrer vos espoires et sans papiers. Pour vous délivrer de ça. Parce que vous avez envie de venir à Côte d'Ivoire. Vous êtes clôté sans papiers. Quand vous venez aussi à Côte d'Ivoire, je suis en papiers. Après, ça a l'histoire, c'est bon match. Vous dites, bon, malin, ils n'ont rien. C'est pas facile qu'il dit. Ils n'ont rien, c'est bon petit. Vous n'avez fait chocopie de voler dedans. Vous pensez, il y a dit, à quoi c'est un match ou un chocopie? Et puis, tu es match. Quelqu'un qui t'accorde, il voit dans tous les problèmes, tu es malin. les sorciers ont fermé d'autres personnes qui ne peuvent plus venir en Côte d'Ivoire, en Afrique. C'est ça qui le combat. Cette année, nous avons réfléchi comment attaquer l'Europe. Pour amener nos parents cachés par la sorcière. Elles sont cachées. Et l'Afrique a besoin d'eux. Ça va prier. L'Afrique a besoin d'eux. L'environnement du dernier temps, c'est l'Afrique. C'est ainsi. Tous les blancs ont envie d'investir en Afrique. Même les Chinois veulent investir en Afrique. Ils font préparer l'Afrique. Ce sera qu'ils nous en commencent par la spiritualité. Nous sommes en train de dégager du territoire africain et la présence de la sorcellerie. C'est notre combat, ça. On n'est pas dit, en mettant quelque chose en place, qu'ils veulent détruire la sorcellerie. Nous n'aurons encore besoin d'un grand panier. C'est ce qui est dû aux gens. Les blancs, vous ne saurez pas qu'ils sont très intelligents. Vous pensez que chez vous, il n'y a pas des chômeurs? Si, il y a des chômeurs. Il y en a plein. Il y a même des clochards. Il y a des clochards. Il y a des clochards. Dans la rue, il y a des clochards. Ils vous disent, ceux qui ont des diplômes, de temps en temps, en temps en temps, Véno-Canada, offre de travail, offre BD. Hein? Véno, vous donnez une maison. Vous allez oublier l'Afrique. Et l'Afrique, ils vont développer les pays. Je ne suis pas contre vous, hein. Mais laissez l'Afrique s'est développée. Ils ont besoin de diplômes. Mais est-ce que la fille n'a pas besoin de diplômes? Et toi, tu vois ça comme... Mais après, tu viens de mettre toutes les conditions possibles. Toi, tu oublies la fille. Tu vois la fille comme un... Tu comptes des poids d'Afrique. Tu comptes des poids d'Afrique. Ah! Elle est chocée! Tu sortes tous tes portables. Tu commences à chocrer la vie. Tu choques... Tout ça. Tu es des grands blancs. On ne peut pas te toucher. Afrique, elle est développée. Regardez même dans l'équipe nationale française. Peut-être moi, c'est des Africains. Il ne faut pas te banaliser Afrique. Il te dit Amen. Il ne faut pas te banaliser. C'est nous, le réflexe. C'est à partir de l'Afrique. Nous avons apporté beaucoup de choses à Jésus. Il avait le progrès socialiste. C'est nous, les Africains, qui l'avons hébergé. Je dis Amen. C'est l'Afrique, c'est l'Égypte. Quand Jésus a les progrès, c'est nous, ici, l'Égypte. C'est Amen. Jésus a apporté beaucoup de choses à Jésus. Qu'est-ce que c'est? C'est à partir d'ici Jésus, Dieu a réglé le progrès de la société de Jésus. Qu'est-ce qui s'est caché? L'Égypte. C'est quand s'en sort chèrement que Dieu dit, va, j'exemple. L'Afrique est béni. C'est un scandale géologique. Amen. Oui, moi je suis trop panafritain. Je ne sais pas que je suis contre des blancs. Mais j'ai dit, l'Afrique doit se développer. Elle doit se développer. Elle doit se développer. Elle a besoin de nous. C'est pour ça que la Confédération africaine de lui contre la délinquance et les crimes spirituels, le 22 décembre, de tous les mois, c'est la journée de lui contre la délinquance et les crimes spirituels. Donc le 22, il doit une conférence. Nous aurons une conférence. Et Jésus est le conférencier. Amen. Amen. Voilà. Lui et mon ami ce soir, j'ai eu l'occasion de vous expliquer ça, je vous remercie de la vérité. Comment il se retrouve dans le combat comme la sorcellerie. On n'a pas besoin d'être prophète ou un pasteur. Il n'est pas ni pasteur, il n'est ni prophète, mais il est dans ce combat. Amen. Et nous avons bénédié beaucoup de personnes pour attirer à ce mouvement-là. Amen. En fait que nous puissions sensibiliser nos parents autour de nous pour dire que c'est pas bon de pratiquer la sorcellerie. Elle est de plusieurs formes, hein. La sorcellerie, qu'on peut prendre des fétiches pour fermer la vie de quelqu'un parce qu'on a envie d'avoir un pouvoir. On détruit la vie de quelqu'un, le noisit. Nous devons plus sensibiliser les gens. Amen. Amen. Le 18 passé, c'était la journée de baiser. Journée internationale des toilettes. Ah, vous savez pas ça ? C'était la journée internationale des toilettes. J'ai dit, mais laissez-moi la journée ou ça. Non, elle est toilette. Toilette. Elles sont précisées. Ça m'a choisi. J'ai dit, quoi, toilette ? La journée. Pour vous, on nettoie, nettoie. Mais pour les parents de journée, moi, je m'adresse à l'ONU et il y a des crises qu'on appelle les crises spirituelles dont l'ONU n'a pas encore pris une rencontre, mais c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, si vous reconnaissez la spiritualité, la religion, vous allez reconnaître aussi que le diable agit et si c'est manifesté, le diable il détruit, selon les évangiles, les gens, les chapitris, les bassinistes, le volant n'est bien que pour gorger, il est détruit et il y a des personnes qui sont victimes dans nos maisons, dans nos villages. Les cherchés sont capables. Le programme de la sorcellerie est plus terrible que celui de Ebola. Est plus terrible que celui de Ebola. Si nous faisons une campagne de sensibilisation à partir de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, et que les gens abandonnent la sorcellerie, vous allez voir que l'Afrique va commencer à émerger. Amen ! L'Afrique va commencer à émerger. Locale, on parle d'aller dans le village à cause de la sorcellerie. Dès qu'ils savent que tu aimes, tu as quelque chose de grande connaissance, on commence à t'éliminer. Dès qu'ils savent que tu as quelque chose de bon en toi, on te rend en néant. On te rend en néant. Que les gens qui ont des grands diplômes qui sont dans les villages, on les a rendus en néant. Ces personnes qui devaient faire évoluer la nation. Aujourd'hui, à l'ici dans les cimetières, la plupart sont des victimes de sorciers. Parce qu'ils mangent garbain pour son temps. Et ils mangent aussi. Et les sorciers tuent, sont dans les tuer. Et on nous fait croire que non, ça n'existe pas. Pourquoi vous parlez de la sorcellerie ? Mais c'est une vérité, c'est une réalité. L'homme a droit à la vie et c'est le combat que nous menons. J'ai été victime, moi. J'ai vu mon père mourir sur mes yeux. J'ai vu mon frère mourir. J'ai vu les gens mourir autour de moi. Il a failli la grâce de Dieu. Même si j'ai été épargné de celui qui était à côté, qui ne voulait pas s'appeler Jésus, ils l'ont marié. Je peux dire que j'ai été rescapé de la famille. Amen. Pour moi, une famille ne doit plus être victime de cette méchanceté. Il voulait que Dieu m'utilise pour éclairer le monde entier. Ça existe la sorcellerie. La sorcellerie existe également. Et nous sommes en train de combattre cette nuit. Mais ce n'est pas facile ailleurs. Amen. Mais la vie est avec Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui est avec nous. Le problème de la prise de la sorcellerie, c'est ce qu'il dit. Mais arrêtez vos histoires dans les églises. Parlez de la sorcellerie. Vous allez voir que vous allez délivrer beaucoup de personnes. Parlez de la sorcellerie. Ah non. Comme par les sorciers. Ils attaquent. Ils n'ont qu'à venir attaquer. J'ai Dieu avec moi. David, c'est à l'éternel qui appartient la victoire. Qui donne la victoire dans un combat? C'est Dieu. Et moi, j'ai Dieu. Il n'y a pas de combat que je perde. Pourquoi? Parce que Dieu est dans ma vie. Parlons de la sorcellerie dans nos églises. N'ayez pas peur de ça. Votre idée, la vie. Ça. Ils sont victimes de ça. Vous êtes là. Seigneur mon Dieu. Bénissons le Seigneur notre Dieu. Ah. Notre paix qui est au ciel. Rien. Rien. Carrier que ton règne. Parler de l'argent. Vous êtes enivra africain. Le sujet intéresse tout le monde. C'est ça que les gens en parlent que C'est une une mission plateute. C'est Dieu qui dit ça, ça nous éventille. C'est tellement intéressant. Parce qu'on dit ça. Moi je rencontre bien un responsable, un responsable du pays. Je suis musélière. Mais chacun a pour même une histoire des sorcelleries. C'est lui qui dit ça, c'est pas faire des chrétiens. Moi-même ! C'est lui, mais qui avait besoin de guérir ? Mais pourquoi ne pas parler de ça ? Pourquoi ? J'ai dit, mais donne-moi en fait ! On a déjà lu et moi, on a déjà fait une émission de guérir, en 2009, avec Ben David, je vais lui, on a parlé de ça. Après ça nous ont mélangé, quand... Je m'entends de revenir à toi, Amen ! L'année prochaine, c'est le consultant de la guérir. Parce qu'il faut qu'il en fût, c'est divinant. Amen ! Nous avons regardé le spirituel, nous avons regardé qui a salé, euh... Digo, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à faire la voix. Ceux qui voyaient, j'ai commencé à faire la voix. J'ai commencé à l'appeler, j'ai l'appeler, la voix de dire, ma mère, j'ai commencé. Dis-le-moi, oui, 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 j'en fais. J'ai commencé. Frère, là vous combattez, quand vous ordonnez le ciel saut. Amen ! Amen ! Je ne trouve pas normal que le ciel salé est dégradé. Ça gâte ma voiture. Amen ! Pourtant, il y a le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est parce que l'Église pense que le pouvoir de Jésus se trouve dans les quatre nuits. Amen ! Amen ! Quand tu es chrétien, tu as le pouvoir de Dieu, que tu es l'ambassadeur de Dieu quelque part dans ton service. D'ailleurs, Dieu aimerait que tu sois un instrument de main pour sauver les âmes. Amen ! Pour démontrer sa puissance. C'est pour ça qu'ils en ont possédé. Amen ! Je n'ai pas l'affaire d'aller prier dans la rue. Il y a des gens qui prennent le micro, l'évangélisme, le transpire, accepter Jésus. Nous, c'est qu'on va faire, c'est l'affaire d'accepter Jésus. Amen ! Il n'y a pas l'affaire d'aller prendre le micro, il dit à l'orge, il vient voir, il est né à Nazareth, Jean-Croix, si vous ne venez pas, il y en a l'enfer. Ok ! On s'enfreant.